Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo, nous allons regarder des algorithmes permettant de calculer les fonctions trigonométriques. Alors dans la première vidéo, je vous ai expliqué que dans vos calculatrices, il y avait un microprocesseur, donc qu'on peut considérer comme un cerveau, qui permet de faire des opérations, et qu'il y a également une ROM qui, elle, est programmée par le concepteur de votre calculatrice, donc NumWorks, Casio ou Texas Instruments, et qui correspond finalement à tout ce que peut faire votre machine. Et les programmes qui sont dedans ont été créés uniquement grâce aux instructions qu'il y a dans le microprocesseur. Donc nous, on était parti d'un microprocesseur très très simple, qui correspondrait finalement à une calculette, avec les quatre opérations, les puissances, et pour tout ce qui est comparaison et boucle, on avait dit, eh bien, on regarde l'affichage, et ça permet nous-mêmes de décider qu'est-ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, il s'agit d'apprendre à ce petit processeur les fonctions trigonométriques. Alors on peut déjà se poser la question, est-ce qu'on a besoin de trouver les formules pour sinus, cosinus, tangente ? Alors la réponse est non, vous connaissez certainement cette formule-là. Sinus x au carré plus cosinus x au carré est égal à 1. Donc si je connais sinus x, je peux en déduire cosinus x. Alors plus précisément, cosinus x, ça va être racine carré de 1 moins sinus x au carré, au signe près, là il faudrait faire une petite étude pour savoir si c'est plus ou moins. Et pour tangente, c'est tout simplement sinus divisé par cosinus. Alors on peut également se demander si la formule que l'on cherche doit être valable pour tous les x réels, ou simplement un intervalle. Alors comme la fonction sinus est 2pi périodique, donc elle se répète tous les intervalles de longueur 2pi, on peut se restreindre à l'intervalle 0 2pi. Alors est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors on a tout un tas de formules trigonométriques à notre disposition, donc là je vous en ai mis deux, par exemple sinus x égale à sinus pi moins x. Alors quel est l'intérêt ? Eh bien l'intérêt c'est qu'imaginons, je cherche le sinus de x, et ce x est assez proche de pi. Eh bien si je calcule pi moins x, cette quantité-là va être proche de 0. Mais alors ça veut dire que si je cherche le sinus d'un nombre qui est proche de pi, ça revient au même que de chercher le sinus d'un nombre qui est proche de 0. De la même façon, si x est proche de pi sur 2, pi sur 2 moins x va être proche de 0. Et on a une autre formule trigonométrique qui nous dit que sinus x c'est pareil que cosinus, mais cosinus on a vu qu'on pouvait l'obtenir avec sinus, et ça, ça va être un nombre qui va être proche de 0. Alors on pourrait voir qu'en prenant n'importe quel x entre 0 et 2pi, on peut finalement se ramener au calcul du sinus entre 0 et pi sur 4, donc un intervalle petit. Donc il faudra tout de même trouver une formule simple et rapide, puisque c'est notre microprocesseur, donc notre petite calculette, qui devra faire les calculs. Alors première idée, ça va être de partir des polynômes. Donc polynômes, vous connaissez ça, ce sont par exemple les droites, donc ça c'est un polynôme de degré 1. Les paraboles, ce sont des polynômes de degré 2. Et de façon générale, un polynôme, c'est donc un nombre plus un nombre fois x, plus un nombre fois x2, jusqu'à un certain degré. Donc le petit n s'appelle degré. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce serait possible d'approcher, bien entendu on n'aura pas l'égalité exacte, la fonction sinus par un polynôme, par une fonction polynôme. Alors là je vous ai représenté un bout de la fonction sinus, entre 0 et pi sur 4, donc qui vaut à peu près 0,75 on va dire. Et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un polynôme qui ressemble à cette courbe-là, entre 0 et pi sur 4. Donc l'idée toute bête, c'est de dire, le polynôme doit passer par 0,0, et si je prends par exemple un autre point, donc on va dire pi sur 4, il faut que mon polynôme passe par ici, donc là c'est sinus de pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, donc là on obtiendrait une droite, donc c'est bien un polynôme de degré 1, ça serait ça. On peut se rajouter un troisième point, par exemple le milieu de pi sur 4, donc un pi sur 8. Regardez combien ça fait, donc ici c'est sinus pi sur 8, donc cette fois-ci ce n'est plus une droite, mais ce serait une parabole. Alors essayons de faire ce calcul-là à la main, et après je vais vous montrer comment on peut le faire avec x case. Donc si on part sur l'idée des paraboles, on cherche donc un polynôme de degré 2, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter jusque-là, donc j'ai finalement trois inconnus, A0, A1, A2. Donc il me faut trois conditions, et bien on n'a qu'à dire que notre polynôme doit passer par 0,0, puisque le sinus de 0 c'est 0, il doit passer par pi sur 8, et l'image de pi sur 8 c'est à peu près 0,3826, et la valeur exacte c'est racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Et pi sur 4, donc on l'a dit tout à l'heure, la valeur exacte c'est racine de 2 sur 2, et valeur approchée 0,707. Donc on est à la recherche de ce polynôme-là, qui en 0 vaut 0, donc là on peut repérer que si le x vaut 0, tout ça, ça va disparaître, et donc j'en déduis tout de suite que A0 est égal à 0. Par contre, pour pi sur 8 et pi sur 4, c'est un petit peu moins amusant, donc ce terme-là disparaît, et si je remplace le x par pi sur 8, donc ça fait A1 fois pi sur 8 plus A2 fois pi sur 8 au carré, il faut que ça me donne sinus pi sur 8, donc que ça me donne ça. Et pareil, quand je remplace le x par pi sur 4, donc ici et là au carré, il faut que ça me donne racine de 2 sur 2. Donc on voit que c'est possible, on a un système avec deux inconnus, deux équations, le seul problème c'est que ça va être un petit peu difficile à faire à la main. Alors je vous donne les valeurs qu'on trouverait si on avait le courage de faire ça à la main, et on va voir maintenant comment on peut faire ça avec x case. Donc plus précisément, on a 0, on a pi sur 4, on va découper cet intervalle-là en tranches, et ensuite on va chercher un polynôme qui passe par les différentes images. Donc dans le cas d'une parabole, on avait simplement 3 points, donc celui du milieu et puis les deux extrémités, mais là on va faire quelque chose de plus général, de couper en 4, en 8, ou ce qu'on veut. Alors pour découper l'intervalle 0, pi sur 4, je vais tout simplement multiplier pi sur 4 par k divisé par n, k allant de 0 jusqu'à n. Donc quand k vaut 0, ça fait ici 0, et quand k vaut n, n sur n ça vaut 1, donc j'arrive à pi sur 4, et j'ai toutes les valeurs intermédiaires. Donc je vais appeler ça dn, comme ça, ça me permettra de dire en combien de morceaux je veux découper. Alors par exemple, si je mets d2, il va bien m'écrire 0, pi sur 4, et au milieu, pi sur 8. Et si je fais par exemple d8, donc ça fait pi sur 4 avec un 8 en dessous, donc on est à chaque fois en pi sur 32. Donc là j'ai pi sur 32, 2 fois pi sur 32, 3 fois pi sur 32, etc. jusqu'à 8 pi sur 32. Alors c'est tout à fait possible de demander à calculer le sinus de d2, par exemple, et vous voyez, il va appliquer le sinus à chacun des trois morceaux. Donc pour trouver ce polynôme, on a une fonction qui est intégrée dans X-Case qui s'appelle Lagrange. Donc on précise les abscisses, donc pour nous 0, pi sur 8, pi sur 4. On précise les ordonnées, donc 0, sinus, pi sur 8, racine de 2 sur 2. Et il va nous chercher un polynôme, donc un polynôme en X, qui passe par ces différents points, donc abscisses, ordonnées. Alors si on veut vérifier, on va taper P de 0. Là, il nous dit que ça fait 0, ce qui est normal. 0 me donne bien 0. Si je lui demande P de pi sur 4, alors il m'affiche cette valeur assez horrible, donc on va lui demander de simplifier ça. Donc on peut utiliser Approx pour avoir une valeur approchée. Et ça fait 0,707, donc ça fait bien racine de 2 sur 2. Alors voici la valeur pour pi sur 8, donc pareil, on peut demander à avoir une valeur approchée. et on retrouve le 0,38,26. Alors essayons d'aller beaucoup plus loin que simplement 3 points. Je reprends la ligne qui est là et je vais mettre un 8. Si je lui demande de m'afficher P de X, vous allez voir ce que ça donne. Ça tient ici sur plusieurs écrans. Alors on ne va pas faire ça comme ça. On va lui demander de nous donner les coefficients de ce polynôme. Donc qu'est-ce qu'il y a comme coefficient devant X, X2, X3, etc. Avec juste une valeur approchée et je veux voir 3 chiffres. Donc c'est déjà mieux. On peut peut-être rajouter quelques chiffres. Je vais mettre 6. Donc il faut lire dans ce sens-là, donc de la droite vers la gauche. Donc ça c'est la constante. Ça c'est le coefficient X, le coefficient X2, X3, X4, etc. Donc ce que l'on repère, c'est qu'il n'y a pas de constante. Il y a un X, donc ça fera X. Il n'y a pas de X2. Il y a un terme en X3, un terme en X5, un terme en X7. Alors je vous ai remis là-haut le polynôme qu'on vient de trouver. Alors nous retrouverons ces valeurs-là tout à l'heure d'une autre façon. Alors pour le moment, cherchons sinus de 0,7, sinus de 1,2 en utilisant notre calculatrice, donc évidemment sans utiliser la touche sinus. Alors pour le premier, pas de souci. 0,7, c'est un nombre qui est plus petit que pi sur 4. Donc on est dans des X petits. Donc on va pouvoir appliquer la formule qui est là. Par contre, pour celui-là, ce n'est pas conseillé puisque nous, on s'est limité à 0 pi sur 4. Donc tout à l'heure, on a dit que si le nombre était proche de pi sur 2, donc pi sur 2, ça fait à peu près 1,5. Donc 1,2, 1,5, c'est pas loin. Eh bien, on peut utiliser cette formule trigonométrique en faisant pi sur 2 moins X qui va nous donner un nombre proche de 0. Donc finalement, on va chercher le cosinus d'un Y, le Y étant proche de 0. Et on sait que le cosinus se calcule à partir de racines carrées et du sinus. Donc pour résumer, si on cherche le sinus de 1,2, eh bien, on va plutôt chercher le cosinus de pi sur 2 moins 1,2, donc en utilisant cette formule-là, qui lui-même pourra être déduit de sinus pi sur 2 moins 1,2. Et ce nombre-là est petit. Donc là, pour faire le calcul, on va mettre 0,7 en mémoire et on pourra rappeler cette mémoire. Donc là, je vais tout simplement taper la formule qui est là-haut. Donc ça fait 0,7 en mémoire et ensuite, moins, et on remet les coefficients, donc le 0,16. On rappelle la mémoire à la puissance 3, donc ça fait 0,64. Vous voyez, on est déjà assez proche. Ensuite, on a la puissance 5, donc là, on va être encore plus proche avec 644. Et le dernier, avec la puissance 7, et là, on arrive à ce nombre-là. Alors, pour le deuxième, on va faire pi divisé par 2 moins 1,2, donc ça, c'est pour se ramener à un nombre petit. On cherche le sinus, donc c'est la même chose qu'à l'instant, donc là, je l'ai mis en accéléré. Donc voilà, là, c'est la valeur du sinus. Et maintenant, il reste à faire 1, moins cette valeur au carré et racine carré. Et on va trouver, donc en faisant racine carré, 0,93,20, c'est-à-dire la valeur qui est là. Alors, on va passer à une deuxième technique toujours basée sur les polynômes. Alors déjà, un petit rappel sur les dérivés successives de sinus. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée seconde, donc on dérive une fois, on dérive une autre fois, c'est moins sinus. Si on dérive trois fois, donc on va mettre une petite parenthèse avec le nombre, ça fera moins cosinus. Et quand vous dérivez quatre fois, vous retombez sur la valeur d'origine, donc le sinus. Alors l'idée, c'est de chercher un polynôme, donc de degré n, avec des contraintes. Donc la première contrainte, ça va être que notre polynôme doit prendre en zéro la même valeur que le sinus. Donc le polynôme en zéro, ça doit être le sinus en zéro, donc ça doit être zéro. Mais on voudrait également que la dérivée de notre polynôme en zéro, donc c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé ou la pente en zéro, ce soit également la même que pour le sinus. Donc comme la dérivée de sinus, c'est cosinus, eh bien il faut que ça fasse cosinus zéro, c'est-à-dire un. Donc dit autrement, on veut que notre polynôme soit au même endroit que le sinus ici, et on veut que la pente, donc la pente, ça va être la direction, ce soit la même que sinus. Donc que ça parte comme ça, avec une pente de 1. On se rajoute une troisième contrainte, qui est la dérivée seconde. Donc quand je dérive deux fois P et que je regarde la valeur en zéro, il faut que ça me fasse la même chose que la dérivée seconde du sinus. Donc sinus zéro, ça fait zéro. On continue comme ça pour toutes les dérivées jusqu'à la dérivée énième en zéro, qui doit être la même chose que la dérivée énième du sinus en zéro. J'ai n plus 1 inconnue, et j'ai n plus 1 contrainte. On va faire les calculs tout à l'heure avec x-case, mais là je vous montre, par exemple avec P8, donc il y a 9 inconnues, donc 9 contraintes. Donc pour pouvoir résoudre notre système à 9 inconnues, il va falloir chercher 9 dérivées. Donc P', ça va être la dérivée de cette constante qui vaut zéro, la dérivée de A1x, c'est A1, la dérivée de A2x2, donc la dérivée de x2, c'est 2x, donc il y a un 2 qui apparaît, la dérivée de x3, c'est 3x2, donc j'ai un 3 qui apparaît, etc. Et quand on va chercher la dérivée seconde, donc lui va disparaître, ici la dérivée de x1, donc on aura le 2a. Alors regardez bien ce qui se passe pour la suite. Quand on va dériver x2, on va donc multiplier par 2, on va obtenir un 6, là on va obtenir un 3x4, 12, 20, etc. Donc jusqu'au dernier, 8x7, 56. Et si on cherchait la dérivée troisième, donc lui disparaît, là on aura 6a, et le 2 va être multiplié par le 12, le 6 va être multiplié par le 56, etc. Alors je vous remets la formule de tout à l'heure, vous allez voir qu'on va retrouver de façon très naturelle les coefficients qui sont ici. Donc on va commencer par définir notre polynôme P, qui va être de degré 8. Donc j'ai mis à part le premier coefficient, pourquoi ? C'est pour éviter d'avoir un 0 puissance 0. Donc là, voilà, j'ai une constante, et ensuite on fait la somme des ak par x puissance k. Donc si je demande P de x, j'ai mon a0 qui est là, et après j'ai bien les a1x, a2x2 jusqu'à a8x puissance 8. Donc comme il va falloir trouver la dérivée première, dérivée seconde jusqu'à dérivée huitième de P, et pareil pour sinus, donc évidemment on n'a pas envie de le faire à la main, donc on peut se définir une petite fonction qu'on va appeler dérivée, qui à partir d'une fonction va nous chercher la dérivée, donc ça c'est notre diff avec x case, donc la dérivée de notre fonction, à l'ordre k, donc si je mets 2 c'est la dérivée seconde, si je mets 8 c'est la dérivée huitième, et dérivée par rapport à la variable x. Donc tout ça, ça va être la dérivée, le unapply permettra d'avoir une vraie fonction, donc ça va transformer cette expression-là en fonction, et je vais lui demander quelle est la valeur en 0, puisqu'on a vu que nos 9 contraintes c'était la valeur en 0. Donc ça va me donner une suite de 9 termes, k allant de 0 jusqu'à 8. Alors on va regarder ce que ça donne si je fais par exemple dérivée avec sinus. Donc la première valeur c'est sinus de 0, ça c'est la dérivée de sinus en 0, donc la dérivée de sinus c'est cosinus, cosinus 0 c'est 1, ensuite on redérive encore et on regarde en 0, ça fait 0, après moins 1, etc. Et si je le fais pour P, alors voilà notre système de 9 équations à 9 inconnues, il faut que le 0 ce soit la même chose que à 0, il faut que le 1 ce soit à 1, il faut que 0 ce soit à 2 fois 2, etc. Alors pour résoudre un système linéaire, on utilise l'insolve, donc je lui demande à ce que la dérivée de sinus, c'est-à-dire toute cette liste-là, soit égale à la dérivée de P, donc toute cette liste-là, et qu'est-ce que je cherche, quels sont mes inconnus ? Eh bien c'est les éléments A0, A1, jusqu'à A8. Si on fait entrer, on va trouver en premier le A0, donc A0 vaut 0, bon ça c'est facile à voir, ici j'ai 0, et ici j'ai A0, donc forcément A0 vaut 0. Le deuxième c'est 1, ici j'ai 1, là j'ai A1, donc effectivement c'est ça. Le troisième facile aussi, 0 est 2 fois A2, donc le A2 vaut 0, et on continue comme ça, donc le 6 qui est là, c'est le 6 qu'on retrouve ici. Donc le polynôme qu'on vient de trouver s'écrit comme ça. Alors il y a une notation beaucoup plus sympathique avec le point d'exclamation que vous avez sur vos calculatrices, qui s'appelle factoriel. Alors par exemple, 5 points d'exclamation, ça veut dire quoi ? Eh bien c'est le produit de 5 jusqu'à 1, donc 5 fois 4 jusqu'à 1, et ça vaut donc 120. 7 factoriel, ça vaut 5040. Alors si on cherche les valeurs approchées de ces coefficients, eh bien on retrouve des valeurs très très proches de celles qu'on avait tout à l'heure. Donc la première méthode, c'était l'interpolation, et celle-ci, c'est d'utiliser les dérivés successives. Donc là, je vous ai représenté la fonction sinus et le polynôme P. Alors je suis allé un rang plus loin, donc avec factoriel 9, on s'était arrêté à 7 tout à l'heure, et ça pourrait continuer avec moins x puissance 11 sur factoriel 11, et on voit déjà que jusqu'à 9, entre la courbe bleue et la courbe rouge, on est quand même très proche, même jusqu'à pi. Donc nous, on s'était limité à pi sur 4, donc pi sur 4 qui est par ici. Donc là, évidemment, c'est vraiment encore plus proche, mais ça veut dire que cette formule-là marche pour des angles plus grands que pi sur 4. Alors voyons maintenant si on ne peut pas calculer cette expression-là de façon plus simple. Donc là, au lieu de mettre les coefficients avec 120, 5040, j'ai simplement mis le coefficient à 3, à 5, à 7. Donc si on compte, on a 3 additions, et pour les multiplications, donc si je prends par exemple celle-là, comment je trouve x3 ? Ça veut dire x fois x fois x, donc il y a 2 multiplications, et il y en a une entre les deux. Donc ça fait 3 multiplications. Ici, il y a 4 multiplications pour avoir x puissance 5, et le produit entre les deux, ça en rajoute une. Donc ça fait 3 plus 5 plus 7 multiplications. Donc en tout, j'arrive à 18 opérations. Alors il existe un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Hearner qui permet de diminuer ce nombre d'opérations. Alors le tableau paraît impressionnant, mais vous allez voir que c'est tout simple. Donc là, j'ai mis les coefficients, donc à 7, donc il est là. Ensuite 0, parce qu'il n'y a pas de coefficient en x puissance 6 à 5 jusqu'à la constante 0, puisqu'ici, il n'y a pas de constante. Alors c'est quoi l'algorithme de Hearner ? C'est de prendre le coefficient le plus élevé et de le multiplier par x, et de rajouter la constante qui est juste au degré en dessous. Donc ça fait A7x plus 0. Et on recommence. On prend le terme le plus élevé, on le multiplie par x, et on rajoute le nombre qui est à côté. Je multiplie par x, je rajoute le nombre qui est à côté. On obtient cette expression qui paraît a priori beaucoup plus compliquée que celle qu'on avait au départ, mais si je la réécris en enlevant les différents zéros et puis en mettant les x fois x avec des x au carré, et que je compte maintenant combien il y a d'additions et combien il y a de multiplications, on voit qu'il y a 3 additions, donc là ça n'a pas bougé. Par contre, pour chercher le terme qui est là, ensuite la multiplication et le x au 2, la multiplication et le x au 2 et la multiplication qui est là, on n'a plus que 7 multiplications, et donc en tout 10 opérations. Donc on est passé de 18 à 10 opérations. Donc je pense que vous connaissez Flash Player qui permettait de voir des vidéos il y a quelques années. Eh bien, c'était cet algorithme qui était intégré dans la version 4 pour calculer les sinus. Alors déjà, on comprend que c'est intéressant parce qu'il y a moins d'opérations, mais c'est encore plus intéressant quand on sait comment fonctionne une calculatrice. Pour effectuer les différents calculs, elle utilise ce qu'on appelle une pile. Une pile, ça veut dire qu'elle va empiler des éléments les uns au-dessus des autres. Donc là, imaginons, je pars de la droite vers la gauche et je vais empiler tout ce que je vois. Donc je vois un x à droite, donc je mets un x, ensuite je vois un 1. Alors comme il y a x2 qui va se répéter plusieurs fois, donc je l'ai appelé y, donc on peut imaginer qu'on le met dans une mémoire par exemple. Donc là, j'ai y. Ensuite, j'ai le coefficient à 3, à nouveau y, à 5, y à 7. Donc voilà, j'ai empilé tout ce que je voyais ici. Alors comment fonctionne cette pile dans une calculatrice ? Eh bien, par exemple, si vous demandez la multiplication, il va prendre les deux éléments qui sont tout en haut de la pile et il va les multiplier. Donc vous voyez que votre pile va diminuer d'un rang. Si maintenant vous appuyez sur la touche plus, eh bien, il va faire la somme des deux qui sont en haut de la pile. Donc voilà, on obtient ce qui est ici. Et petit à petit, la pile va diminuer. Donc simplement en appuyant sur multiplier, plus, etc. Donc vous voyez, on fait toujours la même chose, multiplier, plus, multiplier, plus. Là, j'ai pratiquement tout le monde et dès que je vais faire la multiplication, donc il va multiplier par x et je vais obtenir l'expression qui est la hausse, c'est-à-dire sin x. Alors sur les casios, les TI et les New Works, on ne voit pas cette pile. Par contre, pour ceux qui ont des calculatrices HP, comme la HP'', on peut voir cette pile. Alors je vais vous montrer ça sur cette calculatrice. Donc il y a une calculatrice HP où ici, vous voyez des nombres. Donc ça, ça correspond à la pile. Donc on va voir les nombres qui vont être empilés les uns sur les autres. Et pour que ce soit plus simple, on va le faire avec un polynôme comme ça. Donc par exemple, 7x puissance 7 plus 5x puissance 5, etc. qui s'écrit comme ça avec l'algorithme de Earner. Et ce que je voudrais, c'est calculer P de 2. Donc comment calculer la valeur de 2 en utilisant la pile ? Donc là, on doit trouver la valeur 1082. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on va empiler les éléments en allant de la droite vers la gauche. Donc mon x vaut 2. Ensuite, je vois un 1, je vois un x2. Donc je vais mettre un 1 et puis le 2, je l'ai fait directement le calcul. J'ai mis donc 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, il y a un 3, x2, 5, x2, 7. Donc ça fait 3, 4, 5, 4, 7. Tous les éléments sont là. Maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche multiplier, plus, multiplier, plus, multiplier, plus, etc. pour avoir le résultat. Alors voyons ça en vidéo. Donc je mets 2 entrées, 1 entrée, donc vous voyez que les nombres apparaissent à l'écran donc sur la pile. Et une fois que j'ai placé tout le monde, je vais faire multiplier, plus, multiplier, plus, et vous voyez que les calculs se font au fur et à mesure ici, et on arrive à 1082. Alors passons à la méthode des petits angles. Alors cette formule de trigonométrie est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit qu'à partir d'un angle A, on peut obtenir le sinus d'un angle 2A. Donc imaginez un angle petit, et bien maintenant, il est moins petit, il est deux fois plus grand. Et on sait également que cosinus A peut s'écrire en fonction de sinus A. Donc là, on va par exemple se mettre entre 0 et pi sur 2 pour être sûr de ne pas avoir un nombre négatif. Donc la formule du haut devient sinus 2A égale à 2 sinus A et ici, on a réécrit racine carré de 1 moins le sinus au carré. Donc je peux avoir le sinus de 2A en ayant sinus 2A. Et dans la formule qu'on a vue avant, le sinus X, c'est donc X et ensuite, il y a tous ces termes-là. Mais si mon X est petit, quand je vais faire X puissance 3, ça va être petit, je le divise par 6, ça va être encore plus petit et ceux-là vont être encore plus petits. Donc finalement, si mon angle est suffisamment petit, je peux assimiler sinus X avec X. Donc on peut dire que quand l'angle est petit, sinus A, c'est à peu près A. Alors ce sont ces différentes constatations qui ont permis d'inventer la méthode des petits angles. Alors ça consiste en quoi ? On va prendre un angle quelconque, X, entre 0 et pi sur 2. Donc a priori, il n'est pas petit. Mais on va diviser ce X par 2 puissance N pour qu'il devienne petit. Donc par exemple, si votre X il vaut 1,3, eh bien vous pouvez prendre N égale à 10, ça fera 1,3 divisé par 1024 et vous avez bien un nombre qui est petit 0,0 quelque chose. Alors si on appelle UN, donc ça va être une suite, sinus de X sur 2 puissance N. Comme X sur 2 puissance N est petit et qu'on a dit que quand l'angle est petit, le sinus, c'est finalement la même chose que le nombre. Donc ça veut dire que U grand N qui est sinus de X sur 2 puissance grand N c'est à peu près X sur 2 puissance N. Alors l'idée, c'est l'inverse de ce que vous connaissez avec les suites où on cherche d'habitude U0, U1, etc. Là, on va partir du terme qui est au rang N et on va essayer de trouver le terme qui est au rang d'avant. Alors comment on fait ça ? Et bien, U N moins 1 c'est donc divisé par 2 puissance N moins 1 sauf que si vous mettez un 2 ici alors pour qu'on met un 2 c'est pour arriver à une expression comme ça et bien le terme qui nous manque c'est X sur 2 puissance N. Donc en appliquant cette formule-là ça vous fait 2 sinus de X sur 2 puissance N mais ça c'est U N et on le retrouve ici et on a à nouveau le U N ici. Donc finalement, on a cette relation U N moins 1 égale à ce terme-là et on va remonter avec U N moins 2 U N moins 3 jusqu'à U0 mais c'est quoi U0 ? Et bien, si vous remplacez le N par 0 ici ça fait X divisé par 1 ça fait sinus X. Donc cette méthode est astucieuse puisqu'on part d'un nombre qui a priori n'est pas petit on s'arrange pour qu'il soit petit en le divisant par 2 puissance N et donc finalement le sinus et bien on sait que c'est à peu près X sur 2 puissance N donc ça, ça nous donne le terme de départ et on va remonter petit à petit donc U N moins 1 U N moins 2 jusqu'à U0 en utilisant donc cette formule de récurrence et ça nous donnera à la fin sinus X. Donc par exemple si on cherche le sinus de 1,4 avec notre calculette je vais faire 1,4 et je vais le diviser par une puissance de 2 donc là j'ai mis 4 pour que ce soit pas trop trop long donc je divise par 16 donc 1,4 divisé par 16 ça me fait un nombre petit je le mets en mémoire et j'en suis à U4 d'accord ? J'en suis au départ U4 ensuite j'applique la formule qui est là c'est à dire que je fais 2 fois ce qu'il y a en mémoire fois racine carré de 1 moins la mémoire au carré ça me donne 0,1743 que je vais mettre en mémoire c'est à dire que je suis en train de chercher maintenant U3 je recommence avec exactement la même formule donc j'écrase ce qu'il y avait avant ça me donne U2 qui vaut 0,3433 je recommence et je recommence puisque le but c'est d'arriver à U0 qui correspond au sinus et là je trouve 0,9857 et les 3 premières décimales sont effectivement exactes donc en Python le programme est facile à faire donc là je vais utiliser la fonction racine carré qui est dans la bibliothèque math et notre fonction sinus donc on est en train d'inventer l'angle c'est A et au lieu de mettre 4 donc comme l'exemple du haut là j'ai mis 5 donc on commence par diviser l'angle par 2 puissance n et tant que le n n'est pas arrivé à 0 et bien on applique la formule qui est là donc 2 fois A fois la racine carré de 1 moins A au carré le n diminue de 1 et quand il est arrivé à 0 et bien on retourne le A donc là je l'ai lancé avec sinus de 1,4 on voit les différentes valeurs s'afficher et à la fin j'obtiens à nouveau 3 décimales exactes donc dans vos calculatrices c'est généralement un autre algorithme qui est utilisé qui s'appelle l'algorithme de Cordic je vous mets un lien sous la vidéo vous verrez c'est très technique très mathématique mais ça peut vous intéresser donc sinon je vous mets également le lien vers cette vidéo qui est de niveau Bac plus 1 donc vous avez remarqué que j'ai souvent utilisé le symbole à peu près égal mais il faudrait être plus précis et donc de parler d'approximation et calcul d'erreur voilà à bientôt